... Depuis le 28 août 2017, Faustine Bollard fait le bonheur des téléspectateurs de France 2. Aux manettes de sa commence aujourd'hui, l'animatrice est devenue un visage incontournable des après-midi du service public. Lorsqu'elle a été engagée par France 2 après avoir fait carrière sur M6, Faustine Bollard a dû se plier aux exigences de son nouvel employeur. Comme elle a expliqué sur le plateau de cet avou ce mercredi 4 janvier, on lui avait alors donné une consigne stricte. Au début, on m'avait demandé d'être très statutaire, d'être très journaliste, de ne pas tellement montrer mes émotions, c'est-ce que souvenue Faustine Bollard. Mais pour l'animatrice, compliqué de gommer ses émotions sur le plateau de ça commence aujourd'hui. Trans Télévisions lui a donc donné plus de liberté. Quand je suis en colère ça se voit, quand je suis énervé, quand je suis un peu grossière, quand je suis tendre, quand j'ai envie d'Aimer, d'Aimer Brasser, je le fais. Je pense que les gens dans leur canapé aussi aimeraient le faire, a-t-elle ajouté. Il faut dire que l'émission de France 2 est parfois compliquée à gérer pour Faustine Bollard. D'ailleurs, dans une interview accordée à Swarmag, elle a expliqué que ça commence aujourd'hui avait changé sa façon d'être. Notamment avec ses enfants, Peter et Abby. Cette émission me rend souvent inquiète pour mes enfants, car je traite souvent de sujets comme le suicide des ados, le harcèlement scolaire. Ce sont des thématiques qui peuvent créer chez moi des angoisses, a révélé Faustine Bollard, selon qui on ne sort pas intact de cette émission. Faustine Bollard, j'appelle tout le temps mes enfants sur le plateau de France 2, il y a des sujets en particulier que Faustine Bollard a du mal à aborder avec ses invités. Je redoute tous les programmes qui traitent des enfants, de la maladie des petits, des meurtres d'enfants, de souffrances, reconnaissait l'animatrice dans les colonnes de Swarmag. Là, j'ai beaucoup de mal. Je me le prends souvent de plein fouet. Pour se calmer et prendre de la distance, elle a trouvé un bon système, j'ai appris avec le temps. Quand j'enregistre une émission trop lourde, j'ai besoin de faire plusieurs pauses dans ma loge pour décompresser par le rire avec mon équipe. Comme un besoin de légèreté. J'appelle tout le temps mes enfants pour qu'ils me racontent leurs histoires de cours de récré, ou je peux prendre rendez-vous chez le dentiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada